Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la magie des dons. Effectivement, il existe une forme de magie qui est liée aux dons. Je ne parle pas ici des dons spirituels comme talent, entre guillemets. Je parle ici des dons, c'est-à-dire de donner. Alors, il existe deux formes de dons spirituels. La première forme, elle est, je vais dire, ténébreuse. Et la seconde forme, elle est constructive. Celui qui va utiliser la magie des dons dans le sens ténébreux, c'est ceux qui sont dans des sectes, ceux qui sont dans certaines loges. Ces personnes maîtrisent la science du magnétisme, c'est-à-dire ici la programmation des énergies. La programmation des objets. Donc, ces gens-là savent comment gérer ces vibrations-là pour pouvoir attirer ce qu'ils veulent, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent. S'autrui que la personne ne veut ou non. Les formes de... Ces formes de dons sont donc tout simplement des formes de vampirisme. Vous allez voir, par exemple, certains ONG vont faire des dons, ils vont aller dans les écoles, ils vont offrir des jus, ils vont offrir des serviettes hygiéniques. Comme j'ai vu une fois, les garnitures, quand j'étais au lycée, on offrait ça à des étudiantes, à des élèves. Quand on vous dit, voilà une nouvelle marque de serviettes hygiéniques pour femmes, c'est très bien, voilà, voilà. Tel ONG est derrière et on vient partager ça. Et c'est toujours les ONG qui sont derrière ce type d'action-là. Vous allez voir dans le premier sens, dans le... Comme on dit souvent, au niveau de la forme, sans voir le fond, vous allez juste simplement voir la forme. On vous a offert des garnitures, on vous a offert des jus, on vous a offert des choses, et puis les gens viennent, ils récupèrent ça comme ça, ils vont utiliser. Il y a des conséquences au niveau énergétique, puisque ceux qui ont préparé ça pour vous donner, ce sont des initiés. Ils maîtrisent le travail des énergies, ils maîtrisent le travail sur les vibrations. Ils ont donc programmé ces objets pour donner à ceux qui ne s'y connaissent pas spirituellement. Parce que celui qui s'y connaît ne prendra pas. Ou alors, s'il est avancé, s'il se sent supérieur à celui qui a donné, il peut prendre la chose et reprogrammer ça énergétiquement. Donc, il y a des parents qui vont laisser leurs enfants utiliser des choses qui ont été reçues dans les dons. Ou alors, des parents eux-mêmes qui vont aller chercher des choses qui ont été partagées et aller donner à leurs enfants. Donc, je fais cette vidéo pour que vous, Kamit, vous sachiez que, surtout ceux qui sont en Afrique centrale, vous savez très bien que cette zone-là est menacée, est polluée par des loges. Et ces loges-là, on va les retrouver bien implantées un peu par tout le monde des gouvernements, que ce soit dans l'armée, l'administration, dans beaucoup de choses. Donc, il sera important que vous fassiez très attention. Ne prenez pas, n'hésitez pas à l'habitude, n'encouragez pas vos enfants à les prendre des cadeaux de n'importe qui, n'importe comment. Il y a de cela un an, une histoire élevée en pauvre. Au Cameroun, quelqu'un qui partait, qui est entré dans un magasin, qui voulait départir, c'est un somme du jaman. Donc, c'est des choses qui sont réelles. Il y a des gens qui vont aller en boîte, qui vont aller dans des clubs, qui vont aller dans des droits publics. Vous laissez-moi partager. Vous ne savez pas comment les gens ont travaillé leur argent. Il y a des gens qui touchent à des choses compliquées ici, d'ailleurs. Vous ne savez pas comment les gens ont travaillé leur argent. Et ils viennent juste, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous venez, ils vous offrent à boire, vous prenez, vous vous offrent à manger, vous mangez. Il faudra faire attention. Je ne dis pas que tous ceux qui offrent sont forcément des gens négatifs, mais il faudra faire attention. Et de l'autre côté, il y en a qui vont faire la magie des dons dans le sens constructif. C'est-à-dire que vous faites des dons aussi pour grandir, mais sans aspirer les énergies d'autrui. Parce que ceux qui sont dans le premier cas, la magie des dons, ceux qui font dans le sens ténébreux, ils font des dons pour aspirer les énergies des autres. Ils se réunissent, ils cotisent de l'argent, ou alors ils apportent des objets qu'ils ont magnétisés déjà, et ils vont aller offrir dans les orphelinats, ils vont aller offrir dans les organisations, soit disant pour aider. Mais en fin de compte, ceux qui vont passer le temps à recevoir ces offrandes-là, ces dons-là, ne vont pas prospérer. Vous allez me poser la question, mais l'Église, on fait des dons à des prêtres, on fait des dons à des pasteurs, mais elle continue à prospérer. Ici, c'est différent. Le pasteur, le prêtre à qui vous remettez de l'argent, lui, maîtrise ces sciences du magnétisme, ces sciences de la manipulation des énergies, ces sciences de la vibration, il maîtrise cela, donc il peut reprogrammer ces énergies-là, c'est des initiés. Mais celui qui n'est donc pas initié, s'il reçoit des dons, il reçoit des cadeaux, des personnes mal intentionnées, il va se retrouver en train de perdre beaucoup plus que ce qu'il reçoit. Pour revenir au deuxième cas, celui qui va utiliser la magie des dons en le sens positif, comme par exemple, vous avez votre premier salaire, au lieu d'aller le bloquer dans un compte bancaire, même dans un compte bancaire, bloquer tout ça. Donc, premier salaire, vous allez avoir une partie, vous remettez à vos parents ou à l'un de vos parents, parce que les parents soutiennent toujours. Et l'autre partie, vous partagez les personnes que vous sentez réellement qu'elles ont besoin d'aide. Parce que quand vous voulez même offrir quelque chose à quelqu'un, vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, il faudrait que vous souhaitiez réellement le bonheur de la personne, il faudrait que ce soit dans le sens d'aider la personne, de pousser la personne vers l'avant. Donc, si vous avez votre premier salaire, vous allez plutôt réunir les sous-là pour donner à boire aux sous-là, dépenser ça. Donner cet argent aux gens qui ne peuvent pas être reconnaissants de ce que vous faites, qui ne peuvent pas apprécier ce que vous faites, qui ne peuvent pas au moins vous dire merci, vous envoyer une énergie positive, parce que vous avez besoin de perdre votre temps. Et ce sont des personnes qui sont les premières à vous bloquer, à faire en sorte que vous ne puissiez pas prospérer, vous vouliez du mal. Donc, si vous êtes dans le deuxième cas, vous voulez dans le deuxième cas, d'utiliser cette magie des dons pour prospérer sans nuire autrui, il faudra que vous donniez cela avec déjà une bonne intention et que vous fassiez, vous donnez cela à ceux qui sont réellement dans le besoin et qui, au moins, pourront vous dire merci. Parce que quand vous êtes en train de remettre quelque chose à quelqu'un avec un bon cœur, et cette personne prend également avec un bon cœur, vous utilisez cette joie, vous utilisez ce bonheur qui se dessine dans la personne, et il vous envoie de façon subtile une énergie positive, une vibration positive, qui va accentuer votre rayonnement. Comme vous allez voir, c'était un riche, aime beaucoup faire les dons, pas surtout, pas des riches qui sont dans des choses compliquées, c'est des gens riches dans le sens, qui ont eu l'argent dans le sens, en faisant des choses matiques. Ceux-là, également, il y en a qui aiment faire des dons, ils aiment aider. Et quand ils le font, ça va les aider à prospérer de nouveau, de prospérer de plus en plus. Pourquoi ? Parce que, on dit souvent, ce que tu donnes, ce que tu émets, la nature te le remet. Donc, voilà. Donc, ça, c'était donc pour parler de la magie des dons. Et vous rappelez qu'il sera important d'informer vos enfants et vos proches de ne pas avoir l'habitude d'aller prendre les choses gratuitement à gauche, à droite, d'aller ramasser des farotages partout et tout ça. Les farotages, ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont souvent en boîte qui partagent de l'argent et tout. Voilà. Ça dépend. Tout fait, attention à ce type de pratique, parce que les gens ne savent pas où ils ont eu l'argent. Et vous êtes juste là, vous ne vous achetez pas à manger vous-même. Mais vous allez toujours aller où il y a un nourriture qui est donné gratuitement ou quelqu'un qui va aller partager la nourriture, partager des bières. Il faudra faire attention par rapport à tout ça. Et il faudra que vous, adultes, vous soyez déjà un exemple et vous passez cette façon de vivre là, cette façon de voir les choses là à vos enfants, pour qu'il ne se passe pas à voir. Donc, c'est quelque chose que j'explique très bien dans mon livre « Art de rayonner ». C'est des choses qui empêchent l'étoile d'autrui de briller. Ça empêche l'étoile de briller, ça empêche de prospérer. Parce que celui qui vous a offert quelque chose, s'il n'était pas bien intentionné, ça veut dire que la personne a eu le temps de programmer cela avant de vous donner. Et j'aimerais vous rappeler que l'argent, c'est une énergie et l'argent se programme. On peut programmer l'argent pour faire grandir une activité, on peut programmer l'argent pour faire chuter une activité, ainsi de suite. Pareil avec les dons qu'on va vous donner. On peut vous offrir quelque chose quand vous utilisez ça. Vous êtes en pleine forme. Quand vous utilisez, vous êtes en mauvaise forme. Ça, c'est des formes de magie très subtiles. Donc, il sera donc important de faire attention à ce que vous touchez, à ce que vous allez prendre à gauche, à droite. Et pour finir, il y en a certaines femmes aussi qui… Elles vont sortir, elles vont raconter des hommes et elles vont commencer à les demander des sommes. Il faudra également faire attention à cela parce que vous ne savez pas d'où est-ce que les gens prennent leur argent. Prenez le temps de quand même connaître un peu les gens avant de les demander de l'argent. Parce que les gens font souvent… Il y en a qui font des pratiques assez bizarres. Et le fait de recevoir les dons d'eux, recevoir ce qu'ils vous donnent, ça peut vous créer plus de mal que de bien. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Merci de partager la vidéo. Donnez un pouce, ça va permettre de faire grandir la communauté. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin de mes livres libres à des rayonnés, n'hésitez pas. au TEP et à très bientôt.